Je vous promets que dans toute cette critique, je vais dire toute la vérité, rien que la vérité. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de la nouvelle production Amazon Originals, j'ai nommé True Story avec le bon accent anglais qu'il faut. Et même si de base c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que je suis pas vraiment fan finalement de ce genre d'émission en mode prime télé parce que typiquement une fois qu'on a regardé la série, c'est vrai qu'on se dit ça aurait très bien pu apparaître sur une grande chaîne de télé. J'ai quand même voulu regarder parce que j'avais cette curiosité de me dire ok maintenant que Amazon se rapproche de plus en plus des influenceurs, de certains ambassadeurs pour justement en profiter, produire du contenu original et en même temps faire la promo pour leur plateforme et j'espère que ça marchera pour eux, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner surtout que ce show est destiné au plus jeune public donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils allaient en faire finalement avec tous les influenceurs qu'il y a et je vous cache pas que j'avais un petit peu peur que les influenceurs prennent trop de place. Mais avant d'aller plus loin, True Story tout simplement, le pitch, le concept de base est très simple j'invite une star sur un plateau en face à plusieurs influenceurs qui sont connus du grand public et en gros il va y avoir une espèce d'échange qui va se créer et la star va nous livrer une anecdote qui lui est arrivée que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie professionnelle. Les influenceurs eux de leur côté ne prennent pas énormément de place que ça et c'est là où j'ai été grave surpris c'est qu'ils vont pas jouer sur le côté famous finalement de l'influenceur il va juste être là pour poser certaines questions, pour améliorer le discours de l'interlocuteur et aussi pour permettre au monteur derrière de mieux illustrer l'histoire parce que c'est la particularité de ce show c'est que justement la star va expliquer un petit peu son anecdote et en parallèle à côté on va avoir justement le montage, le mode cinématographique entre guillemets où tout va être représenté à l'aide d'acteurs et c'est ça d'ailleurs qui m'avait et qui m'interloque un petit peu toujours c'est que tu te dis pourquoi avoir choisi des acteurs pour jouer un acteur parce qu'on a par exemple je sais pas José Garcia, Antoine Decon qui sont d'énormes acteurs français par exemple qui racontent leur anecdote et je m'attendais vraiment parce que j'avais pas vu la bande annonce je m'attendais à vraiment que ce soit José Garcia ou Antoine Decon qui jouent leur propre rôle dans l'anecdote en question et je me demande toujours pourquoi est-ce que c'est pour mettre tout le monde sur le même piédestal et justement éviter que par exemple je ne sais pas Fienso qui fait son apparition dans le 6ème épisode qui n'est pas acteur, qui est rappeur d'éviter finalement que l'histoire soit pas crédible parce que entre guillemets acteur c'est pas son métier comparé à d'autres et que du coup ça crée un petit peu des injustices au fil des épisodes je me dis aussi que même ceux qui sont acteurs auraient peut-être eu du mal à jouer leur propre rôle parce que c'est des choses qu'ils ont vraiment vécu et forcément il y a un genre conflit d'intérêts on va dire autre question que je me suis vraiment posé le décor, vous allez voir c'est un décor qui est très particulier très sobre, très lumineux et en même temps très vaste et je me suis dit pourquoi ? pourquoi en fait tout simplement faire quelque chose d'aussi grand, d'aussi lumineux alors qu'ils sont la plupart des fois juste trois sur le plateau en fait j'ai l'impression, alors c'est une interprétation je vous suggère de me donner la vôtre en commentaire j'ai l'impression qu'ils ont créé cette espèce de dôme immense vraiment pour justement refléter le fait qu'on est ensemble sous un dôme enfermé et t'as plutôt intérêt à me dire toute la vérité parce que dans tous les cas personne pourra venir te sauver tu ne pourras pas t'échapper donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé quelque chose de très enfermé entre guillemets le côté blanc c'est très minimaliste c'est ce qui se fait actuellement sur les plateaux par exemple des choses comme ça et d'ailleurs les influenceurs en question vont avoir des chemises ou des habits très colorés pour ressortir de ce décor justement et la question moi que je me pose toujours sur le décor et je sais pas j'ai mis un doute à ce niveau là c'est vraiment est-ce que de base il devait y avoir un public là-dedans alors j'imagine en voyant la tête par exemple de McFly qui avait pas encore je crois totalement perdu son poids et en voyant la barbe rase de Cyprien que ça a été tourné bien bien avant toute histoire du coronavirus tout ça s'il n'y a pas de public je pense pas que ce soit à cause de ça en tout cas mais c'est vrai que la question est légitime parce que déjà le plateau est immense et en plus de ça il y a des espèces de tables alors on dirait qu'ils ont foutu des néons dessus comme si justement de base il devait y avoir un public mais finalement ils ont pas pu pour je ne sais quelle raison ils se sont dit ok il faut trouver le moyen de rentabiliser ces tables là parce que finalement on les a posés on peut plus les bouger et il faudrait même aussi les rentabiliser quelque part donc peut-être qu'ils se sont dit on va mettre des néons pour justement que ça serve de décor par rapport aux invités en eux-mêmes au début j'avais d'énormes doutes je me suis dit on a vraiment tous les horizons en termes d'invités on a des acteurs on a des influenceuses du type Zaya on a des rappeurs du style Fienso on a vraiment toute une variété de personnes sur différents champs artistiques différents et c'est vrai que j'avais peur pour Zaya et je pense que j'étais pas le seul Zaya c'est vraiment quelqu'un je crois quand je l'ai vu apparaître déjà je me suis dit bah elle existe c'est vrai elle existe et elle s'en est super bien sentie alors évidemment toujours dans sa personnalité toujours avec son accent donc ça on aime ou on n'aime pas voilà ça c'est la personne je vais pas me permettre de juger entre guillemets mais en termes de crédibilité bah elle était plutôt convaincante et toutes les histoires sont plus ou moins intéressantes alors particulièrement en me concernant celle de José Garcia et Antoine Decon parce que le duo est juste mythique et quand ils sont ensemble on sent vraiment la symbiose et surtout qu'ils connaissent déjà par exemple McFay et Carito vu que c'était eux qui les interviewaient à ce moment là donc évidemment ça se faisait ressentir à travers la caméra mais vraiment toutes les histoires sont très intéressantes toutes différentes aussi les unes à la suite des autres et personnellement parce qu'on est là pour donner mon avis j'ai eu juste un peu plus de mal avec l'histoire de Zaya parce que je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus toucher un public féminin j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire de Zaya même si je pense que ça peut vraiment toucher un grand public ça peut vraiment convaincre pas mal de personnes en termes de réalisation de mise en scène aussi je trouve que c'est plutôt bien réalisé parce qu'on reste sur ce temps un petit peu comique et c'est d'ailleurs ce qu'on attendait quand on nous annonce du McFay Carlito du Cyprien, du Norman des choses comme ça au final on s'attend un minimum à rire connaissant un petit peu leur chaîne de divertissement tout ça au final c'est pas non plus extravagant ça va pas dans le sketch hyper poussé ça va pas vraiment dans l'extrême en fait à tomber par terre comme certains peuvent faire souvent dans leurs vidéos mais vraiment ça fonctionne alors il va y avoir beaucoup de personnifications au niveau du discours par exemple je crois qu'il y a Fianso dans le dernier épisode qui dit j'ai ouvert la porte et je suis tombé sur mon fan et en fait tu vois vraiment qu'ils ont illustré le fait de tomber sur son fan en mode vraiment il est tombé sur lui quoi voilà ils ont fait plein de petits trucs vraiment qui sont pas très recherchés au final mais qui fonctionnent et pour un épisode aussi de 25 minutes on peut pas vraiment se permettre de laisser énormément de place au gag parce qu'à côté il faut aussi des scènes pour raconter l'histoire donc je trouve que l'équilibre est plutôt bien emmené une chose que j'ai trouvé un petit peu moins satisfaisante personnellement c'est que ça paraissait très redondant et très travail à la chaîne c'est à dire qu'on avait toujours les mêmes influenceurs qui intervievaient par contre différentes personnes et on sentait vraiment qu'ils avaient ce truc au début toujours ce fil conducteur qui disait on va dire la vérité rien que la vérité ensuite ils vont commencer à introduire l'histoire en posant des questions en lui demandant comment t'es habillé tout ça et à la fin ils vont toujours finir par et voilà ben merci d'être venu et ensuite vous verrez il y a plusieurs anecdotes avec McFarney Caïto, avec Cyprien, Norman donc ils vont faire la pub un petit peu de tous les autres influenceurs finalement il me semble que j'ai vu sur quelques plans que Norman et Cyprien je crois portaient des oreillettes donc c'est bien que la production à l'intérieur leur dise écoute tu devrais écourter parce que là niveau budget niveau temps de tournage ça fait déjà une heure qu'on parle il faudrait peut-être écourter et donc même si c'est pas en direct il faut évidemment d'ailleurs qu'il y ait une régie pour surveiller tout ça on est beaucoup moins en fait dans la spontanéité dont on a l'habitude de voir par exemple par rapport à McFarney Caïto qui sont très réaction finalement sur leur chaîne c'est un petit peu que ça où ils vont être à fond dans l'émotion finalement et là ils sont beaucoup plus réfléchis c'est pas très pesant on va dire mais on voit quand même la différence quand on est habitué en fait à voir leurs vidéos tout simplement je pense que relativement il y a moyen de faire une saison 2 je pense que ça va beaucoup marcher parce que il y a tous les influenceurs qui ont fait énormément de promotions sur les réseaux sociaux et ailleurs le jeune public, les fans et puis même ceux qui sont curieux comme moi je pense que ça peut vraiment potentiellement se renouveler il faut dire aussi que ça se regarde vraiment de manière très chill finalement et comme je vous le disais au début ça pourrait vraiment être en fait dans un prime d'une grande chaîne de télé par exemple mais on n'a pas les pubs donc ça c'est tout le bénef j'ai envie de vous dire bref dans tous les cas True Story avec le bon accent qu'il faut je vous conseille de le regarder si vous voulez passer un moment de chill c'est pas énormément de temps c'est une demi-heure un peu moins chaque épisode il y a 6 épisodes donc vraiment il y a toujours moyen de se taper un kiff surtout que c'est pas des épisodes qui suivent et chaque épisode est destiné à un nouvel invité donc voilà on peut switcher un peu comme on veut dans tous les sens les épisodes les fans vont kiffer parce que il y a les influenceurs tout comme les invités qui ont aussi une fanbase énorme donc vraiment je pense que ça peut conquérir vraiment tout le monde à ce niveau là et ensuite ce que j'ai bien aimé c'est que chaque influenceur et même chaque invité est égal à lui-même on voit vraiment que même si évidemment ils ont un fil rouge ils restent eux-mêmes ils vont pas jouer un autre rôle de présentateur télé de télévision alors que pourtant c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire vraiment moi j'ai bien aimé ce côté voilà on se prend pas la tête c'était ce que je pouvais vous dire donc sur True Story sorti aujourd'hui à l'heure où je trouve cette vidéo sur Prime Vidéo dites moi ce que vous avez pensé de cette série en commentaire parce que c'est vrai que c'est assez particulier j'ai pas l'habitude finalement de faire des critiques sur ce genre de choses je remercie tous les DOS ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon YouTube et en attendant les DOS prenez soin de vous des bisous les DOS je remercie tous les DOS – Sous-titrage FR 2021